Vendredi 28 mai 2021, Dominique Béneard était conviée par Yann Barthès sur le plateau de Quotidien pour promouvoir son livre Armédia, Une histoire du cinéma français. Durant cette interview ponctuée de quelques révélations croustillantes, l'animateur de l'émission de TMC a fait remarquer à son invité que son ancien job d'âge de star devait lui avoir demandé de dépenser une énergie folle. Ce que le producteur de 10% n'a pas pu démentir. Dominique Béneard a ainsi expliqué, le métier d'âge, après 21 ans, Alex et Ray, j'ai grossi de 20 kilos. On compense par la nourriture parce que dans la journée on a parfois des bonnes nouvelles à donner mais aussi des mauvaises nouvelles. Dans un restaurant, si est-il plus facile de faire passer les mauvaises nouvelles. Il a aussi confié s'être chaque jour réveillé avec un sentiment lourd à porter, la culpabilité. Il a développé, on a toujours l'impression qu'on n'a pas fait assez, que ça va nous tomber sur la figure, un reproche, quelque chose qui n'a pas été fait. J'avais toujours l'impression de ne pas avoir fait assez pour elle, pour lui. Pierre Richard et Jean-Claude Briali prenaient le plus de temps à Dominique Béneard Multitâche, Dominique Béneard a révélé gérer à une époque la carrière de 150 personnes en même temps. Et entre les scénaristes, les réalisateurs ou encore les acteurs, c'était ces derniers qui lui prenaient sans surprise le plus de temps. Dans ses souvenirs, l'un des pires managers n'était autre que Pierre Richard, je l'adore mais il appartenait à une époque où en fin de compte quand on appelait, il fallait répondre. Et moi je ne répondais pas forcément dans la minute donc il s'énervait. Mais ce n'est pas le seul puisqu'il souligne que Jean-Claude Briali l'accaparait beaucoup également, il m'appelait quatre fois par jour et si je ne m'occupais que de l'écouter, je ne travaillais pas. Il me racontait qui il avait rencontré, ce qu'il avait comme potin. Il me racontait qui il avait rencontré, ce qu'il avait fait, il fallait qu'il avait rencontré, ce qu'il avait rencontré. Sous-titrage ST' 501 ...